TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, vu les leçons sont beaucoup plus détails Voilà, donc ici, on vient de parler tout à l'heure de la manière dont l'administration française se faisait sous deux ans, ça veut dire qu'il y avait une partie qu'on appelait les colonies et une partie qu'on appelait les protecteurs la partie qu'on appelait les colonies, les colonies étaient administrées par des gouverneurs dans chaque colonie d'abord ensuite il y a eu le regroupement des colonies et il y avait un gouverneur, le gouverneur des Pantozo du ministère des colonies, créé en 1994 mais dans ces colonies, il y avait une colonie qui avait un statut spécial, c'était l'Algérie pourquoi ? Parce que tout simplement, l'Algérie était considérée comme une colonie de peuplement le fait qu'il était considéré comme une colonie de peuplement c'est la raison pour laquelle, au lieu de dépendre du ministère des affaires des colonies il dépendait directement du ministère de l'Intérieur c'est la particularité de l'Algérie, si on veut demain ainsi que pour les protectorats à la différence des colonies, les protectorats dépendaient du ministère des affaires étranges les protectorats dépendaient du ministère des affaires étranges voilà protégera également signifie tout simplement un système d'administration sur le plan politique à travers le contrôle mais également sur le plan sur le plan militaire ensuite ici en Afrique les protectorats français étaient la Tunisie et le Maroc il y avait la Tunisie mais également le le Maroc était des protectorats français le système de protectorat ne confie à un haut fonctionnaire de la puissance coloniatrice que des pouvoirs limités donc on confère on lui confère des pouvoirs des pouvoirs limités à un haut fonctionnaire et à partir de là on supervise cette personne là maintenant ce haut fonctionnaire les responsabilités limitées il était chargé des relations extérieures toujours forces armées et finances très souvent mais dans la pratique il est fréquent que l'administration directe se substitue au protectorat ça dit que on choisissait des hauts fonctionnaires dans l'état concerné c'est à dire au niveau de la Tunisie au niveau du Maroc on choisissait des hauts fonctionnaires qui étaient chargés des questions de relations extérieures des questions des forces armées des questions des finances etc mais ça ce n'était que théorie dans la pratique on voit que c'est toujours l'administration directe c'est toujours l'administration directe qui est appliquée voilà ce qu'il faut comprendre pour les protectorats voilà donc d'une manière générale parmi les systèmes coloniaux les deux exemples que nous avons pris la France nous avons comment fonctionne le système français c'est à dire sur une administration directe et comment il s'était organisé sous forme de colonies et de protectorats et nous allons voir en grand deux l'administration ou le système britannique grand deux le système britannique a l'administration indiretation indiretation indirecte voilà alors ici à la différence des français les anglais exerçaient exercer une administration indirecte de leur colonie voilà donc ici la France faisait une administration directe alors que les britanniques faisaient une administration indirecte maintenant parce que l'administration indirecte que faisaient les britanniques l'administration du pays se faisait sur place ça c'est important l'administration du pays se faisait sur place ça c'est un aspect fondamental et très important au même moment où la France exerçait une administration directe sur ces colonies où l'administration départnait directement du ministère de l'individu du ministère des colonies pour les anglais l'administration se faisait sur place ça veut dire qu'on choisissait des hommes sur place qui administraient mais la liberté qui est laissée aux autochtones est plus ou moins grande donc une liberté pour les autochtones plus ou moins grande donc ça c'est très important à comprendre et là également si vous comparez les anciennes colonies français et les anciennes colonies anglais cela se répercute jusqu'à aujourd'hui au niveau de leur gouvernement cette liberté peut être considérable en théorie et très limitée dans la pratique mais cette liberté elle est considérable une liberté considérable dans la pratique dans la théorie autant que moi dans la théorie mais limitée dans la pratique cela ne veut pas dire qu'on exerçait une administration indirecte qu'il n'y avait pas de contrôle et il n'y avait rien ça veut dire que les britanniques ils contrôlaient également le système britannique contrairement au système français ne cherchait pas à assimiler les colonies à la métropole il n'admet pas de député des colonies au parlement de Londres mais il accepte facilement la création de gouvernement représentatif élu à l'intérieur de chaque colonne c'est-à-dire ce qu'on appelle acceptation acceptation de gouvernement élu par les autochtones ça veut dire qu'il y avait il pourrait y avoir des gouvernements plus ou moins ou entre guillemets indépendants des produits donc c'est la raison pour laquelle ici on parle de système d'administration indirecte et en B organisation cela veut que alors ici là également de la même manière que le système d'administration français avait une organisation le système d'administration britannique avait également une organisation mais l'organisation du système britannique c'était tout simplement au niveau des colonies on avait divers régimes selon leur ancienneté donc on avait divers régimes selon l'ancienneté c'est la raison pour laquelle ici aussi bien pour l'ancienneté l'évolution et leur proprement l'empire colonial britannique comprenait des colonies de courant ce qu'on appelle des colonies d'abord des colonies de courant ensuite on avait des colonies à gouvernement responsable colonies à gouvernement responsable des colonies à gouvernement responsable il y avait il y avait également ce qu'on appelait les les dominos alors c'est comme ça que l'administration indirecte anglaise s'était organique des colonies de couronne des colonies à gouvernement responsable et des dominos maintenant qu'est-ce qu'on entend par ces trois expressions là ici par colonie de couronne on entend les colonies qui dépendaient du colonial office donc le colonie de couronne dépendait on peut-on appeler un deux et trois donc eux dépendaient de ce qu'on appelle du colonial colonial office l'officier colonial les ans c'est comme on menait des colonies pour les britanniques et cela a été créé en 1854 tout simplement alors dans ces colonies la Grande-Bretagne était représentée par des gouverneurs donc ici la Grande-Bretagne était représentée la Grande-Bretagne était représentée par des gouverneurs voilà donc dans les colonies de couronne la Grande-Bretagne était représentée par des gouverneurs et ces gouverneurs là dépendaient du colonial office qui a été créé en 1854 exemple exemple Afrique du Sud nous avons l'exemple de l'Afrique du Sud ensuite on a le 2 les colonies à gouvernement responsable qui bénéficiaient d'une large autonomie donc ici la différence en est que ici ils bénéficiaient ils bénéficiaient d'une large autonomie voilà c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on les appelle gouvernements colonies un gouvernement responsable c'est-à-dire que l'autonomie qui bénéficiait était très très importante et enfin nous avons les dominos les dominos entre parenthèses peut-être indépendants sauf en ce qui concerne la politique étrangère avec le même souverain que le le lieutenant gouverneur qui représentait le souverain et n'avait que des fonctions honorifiques les dominos étaient d'anciennes colonies de peuples ça dit ici également la particularité des dominos c'est d'être d'anciennes colonies de peuples donc ils étaient d'anciennes colonies de peuples et là aussi ils étaient des colonies indépendantes sauf en ce qui concerne la politique étrangère donc voilà d'une manière générale ce qu'il faut comprendre c'est le système d'organisation britannique contrairement au système d'organisation française et en guise de conclusion c'est une leçon qui n'est pas très longue et qui est également très facile à comprendre il suffit tout simplement de faire une étude comparative entre les systèmes coloniaux français et les systèmes coloniaux britanniques ou les systèmes coloniaux français et les systèmes coloniaux britanniques alors ici on peut dire que les métropoles européennes ont utilisé des systèmes différents pour administrer leurs colonies mais l'objectif est resté le même l'exploitation économique des colonies ça dit qu'en guise de conclusion ça dit que les systèmes pour les systèmes d'ailleurs européens ont eu des ont pratiqués des systèmes de gouvernement au niveau de l'économie mais l'objectif était le même l'objectif c'était tout simplement l'exploitation économique des colonies afin que les colonies puissent être dépendantes de la métropole voilà ces élèves ce qu'il faut retenir pour cette leçon qu'on appelle les systèmes coloniaux avant de passer à l'exercice sur ça merci beaucoup sénégal.com à école au Sénégal c'est facile tu n'as qu'à te connecter